Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les équipes et à tous les inconditionnels. De Grégoire, honneur sport. Comme nous l'avons dit, collectivement, individuellement, City est la meilleure équipe d'Angleterre. Mais aujourd'hui, il y avait une opposition, le match était très bien, de Paris 2. Liverpool a résisté un mi-temps, mais au niveau de la seconde période, Liverpool s'est écroulé. Liverpool n'a pas de défaite, surtout une défaite précipitée, une chute précipitée par les erreurs, les offrandes d'Alison Becker. L'un des meilleurs gardiens au monde a offert deux buts, deux cadeaux à Manchester City, ce qui a précipité la défaite. D'ailleurs, Liverpool a confirmé sa mauvaise passe cette saison. Liverpool ne peut pas aller au-delà. Sajou, je l'ai dit, vous pouvez résister sur les commentaires, dire non, c'est dû aux blessés, Liverpool n'a pas de défaite. Mais, Liverpool n'a pas de défaite, qui s'est écrite à Liverpool, les joueurs ne sont plus très motivés, ce qu'il y avait tout à fait. Et ça se voit, des erreurs d'appréciation, une inefficacité et des défaites à l'appel à domicile. Après, son match sans connaître le goût de la défaite, Liverpool s'écroule face à Burnley. Liverpool s'écroule face à Brighton, cette fois-ci c'est l'humiliation face à Manchester City de Pepe. Guardiola, en tout cas, une démonstration de force de Manchester City, qui confirme qu'il est le favori incontestable pour gagner le championnat d'Angleterre 2021. Liverpool avait bien démarré parce que, le premier temps, Liverpool s'est repris. Le dernier cadreur, c'était en faveur des restes de Liverpool qui pouvaient s'imposer. Et au niveau de la 24e minute de jeu, l'international Sénégalais, Saïomane, pouvait marquer le premier bout de la rencontre. Parce qu'Alessandro Annole s'est joué de Jissenko, depuis le début de la rencontre, c'est centré. Saïomane s'est entré dans l'air, 4 minutes 45 secondes, mais sa tête n'était pas bien ajustée. Saïomane pouvait marquer le premier bout de la rencontre. Mais après, Saïomane s'est écrispé de même que Salah, il s'est fermé. Aujourd'hui, Alcantara n'a pas pesé au niveau du militaire et dominé par Ilkay, Goundogan, Rodri et Bernardo Silva. Donc, Goundogan, justement, qui a été l'un des grands bonhommes. Il a retenu un pénalty, 37e minute de jeu, sur un travail exceptionnel de Rahim Serling. Donc, Goundogan a fait doublé, mais Rahim Serling a été exceptionnel. Aujourd'hui, Alessandro Annole, Fabinho, Henderson, ils ont fait voir parce que Serling leur a fait voir de toutes les couleurs. Vraiment, il a été exceptionnel pour son retour à Anfield. Rod, donc, doublé de Goundogan, qui a arrêté un pénalty, comme d'habitude. Ensuite, il a réalisé un doublé. Donc, Sterling et Phil Foden, qui a coté le coup de Massius. Ensuite, Phil Foden a marqué un jeu. À la Robben, à la Riyad Mahrez, à la Florian Thauvin. Il a fixé Robertson. Il a repliqué sur son pied gauche avant d'envoyer un missile imparable pour Alisson. Becker, City était trop fort aujourd'hui pour Liverpool. Même si Liverpool a résisté, mais quand même, au vu de l'ensemble du match, au vu de l'ensemble de la saison, City mérite bien sa victoire. Parce que Liverpool est malade, Liverpool est convalescent. Et face à Manchester City, personne ne doit pas le faire. Il doit y avoir un choc pour gagner City. Et City, nous confirmons qu'ils sont les grands favoris pour emporter le troisième titre de championnat d'Angleterre en quatre ans. Donc, Pep Guardiola va montrer sa suprématie en Angleterre. Donc, victoire méritée des citizens de Pep Guardiola. Victoire logique. Nos encouragements à Sayomani à Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, Sayomani avait beaucoup de volonté, mais physiquement, il n'était pas présent. On aimerait voir un Sayomani plus explosif. Donc, cela a marqué un pénalty, mais ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, Ruben Dias, côté de City, il a montré des fibrillités. Il a fait des erreurs. Cela montre que, même s'il solidifiait la défense de City, il lui reste beaucoup de choses à apprendre pour être un Vidi Van Dijk de Manchester City. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, Pep Guardiola était beaucoup trop fort que l'on parle tactiquement, collectivement, techniquement. City a dévoré les erreurs de Liverpool, bien aidé par Alison Becker.